Je m'appelle Alassane Falf, je suis un ancien de l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis et c'est moi qui suis en train de coordonner ce symposium. Ce symposium s'inscrit dans le cadre de recherche sur le président du procédé d'enseignement et c'est un programme qui constitue à créer une bibliothèque virtuelle d'abord des chefs d'État africains, ce n'est pas seulement le Sénégal, mais moi je suis en charge du Sénégal. Il y a le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire et d'autres pays, en tout 10. Maintenant, cette recherche-là comprend trois phases. La collection de données identifient tout ce qui a été écrit sur et par second, les interviews et tout. La deuxième phase, c'était de faire des interviews avec des experts qui connaissaient second, les hommes politiques, etc., ou bien des hommes, les professeurs qui ont écrit, ou bien des personnes ordinaires qui ont connu ces droits ou qui ont vécu autant de ces droits. Et la troisième phase, c'est l'organisation de ce séminaire-là. Maintenant, toutes les informations seront collectées et seront mises dans un but créé pour créer une bibliothèque virtuelle. Et maintenant, éventuellement, on va construire une bibliothèque physique quelque part, sûrement à Joal, à Dakar ou à Ngaparu, ça, je ne sais pas encore. Mais le thème est très intéressant parce que c'est sur le leadership et le gouvernance. Et nous savons que Senghor est connu par la méthode, l'organisation et la discipline. Donc, il peut être une inspiration pour les jeunes qui devront diriger le pays dans le futur. Il faut qu'il y ait des hommes intègres, des hommes organisés, des hommes qui travaillent, où il y ait des jeunes qui travaillent pour pouvoir développer ce pays. Mais maintenant, la collection de l'information permettra aux chercheurs de trouver des informations sur les leaders africains. Et maintenant, les jeunes pourront même faire de la recherche, évidemment, mais aussi s'inspirer de ces leaders africains-là, prendre ce qui est positif et éviter ce qui est négatif, évidemment. C'est général. Parce qu'aujourd'hui, le leadership, nous savons qu'il est un facteur déterminant pour le développement. Et même pour le monde, pour la gestion mondiale, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le développement. Ça, il faut qu'on parle de leadership. Parce que tout ce qui est mauvais, c'est parce qu'il y a un leader qui l'a créé. Maintenant, si le leader est juste intègre à une vision, comme le président Senghor, mais ça facilite la vie et l'organisation sociale, politique et juridique. Donc, c'est pourquoi le leadership, aujourd'hui, est un thème crucial et important. Et nous pensons que c'est le moment de pousser. Et ça s'accorde avec l'université Gaston-Berger, qui est en train de développer, de pousser sur le leadership des jeunes, Young Leaders. Et pour moi, c'est pourquoi ce thème-là est très important actuellement à l'heure où nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada